... Bienvenue dans nos quartiers, spécial BondiBlog pour ces 10 ans cette semaine. Alors je suis très bien entourée aujourd'hui. A mes côtés, la figure tutélaire du BondiBlog, Nordine Nabilie, bonjour. Bonjour. Et trois jeunes blogueurs de talent, Ouida Tketfi, Mathieu Blard et Bala Fofana. Bonjour. Bonjour à tous les trois. Alors d'abord, le BondiBlog est devenu une référence dans le secteur des médias en ligne. Il a su donner la parole à des jeunes de quartier à faire émerger des pépites. Il y en a ici. Mais revenons à sa naissance, Nordine. C'est en novembre 2005 à Bondi, en Seine-Saint-Denis, qu'une petite équipe s'installe dans un local de la cité Blanqui à Bondi pour y raconter les émeutes de banlieue, mais de l'intérieur. Une petite équipe de journalistes suisses, donc des étrangers qui sont venus pour regarder un peu ce qui se passe dans ce pays. Les mitrophes de la Suisse. Et l'idée, c'était justement de raconter les banlieues différemment, donc de faire de l'immersion, qui était déjà à l'époque du luxe, en réalité, pour la presse. Et notamment avec le regard un peu naïf. Souvent, les Suisses, on dit qu'ils sont un peu naïfs et tout ça. Mais en fait, non. C'était une équipe d'abord de journées portées par quelqu'un qui était pris à Albert Londres et qui souhaitait rester deux mois, trois mois pour essayer justement de raconter un peu les banlieues de l'intérieur. Et ils ont fait quelque chose dont la presse française s'est souvent mordu les doigts, c'est-à-dire d'aller entre 8h du matin et 17h et non pas entre 20h et 3h du matin, là où les voitures brûlaient. Et donc, les journalistes suisses ont réussi finalement à mettre sur la place publique d'autres paroles, d'autres acteurs et d'autres conséquences finalement des émeutes. Et alors, six mois après, en mars 2006, l'équipe vous appelle. Vous, à l'époque, vous travailliez pour Reuters et RFI. RFI et Reuters. Voilà, j'étais pigiste, j'étais collaborateur de plusieurs médias à l'époque. Mes enfants étaient tout petits, c'était un statut qui m'intéressait à l'époque. Et en fait, il y avait quelqu'un entre nous, c'est-à-dire qu'il y avait Mohamed Hamidi, qui était donc un enseignant, qui a travaillé avec les journalistes suisses lorsqu'ils étaient donc pendant les trois ou quatre mois à Bondy. Et c'est lui qui m'a appelé en me disant, parce que je le connaissais par ailleurs, nous sommes investis dans une autre association, pour promouvoir justement les études supérieures pour les jeunes lycéens. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit, écoute, les journalistes suisses vont partir. Donc évidemment, dans les banlieues, les choses s'étaient calmées à l'époque. On était en mars, avril 2006. Et c'est à ce moment-là où lui a eu l'idée qui est en fait aujourd'hui le Bondy Blog. C'est-à-dire qu'auparavant, c'était des journalistes professionnels qui racontaient les banlieues. Et lui a dit aux journalistes professionnels, OK, on reprend l'expérience, mais on va faire en sorte que ce soit des jeunes des quartiers qui prennent eux-mêmes leurs propres informations. Donc il y a le Bondy Blog Canal Historique des professionnels qui travaillent sur les problématiques des quartiers. Et il y a donc depuis mars, avril 2006, des jeunes, ce qu'on appelle le journalisme participatif. Et donc c'est pour ça que l'idée majeure, c'était justement de donner la parole, l'ordinateur, enfin les écrits, à la jeune population pour raconter son quotidien. Et depuis, le Bondy Blog a forgé sa réputation. Récemment, à la une des Inrocs, il y a eu aussi un spécial Libération, on va en reparler. Le Bondy Blog a démontré effectivement qu'il était possible de raconter les quartiers autrement. Depuis 2005, 250 jeunes ont participé à l'aventure, alors des salariés, des étudiants. On va vous présenter Ouidad Ketfi, d'abord 30 ans. Vous avez grandi à Bondy, en Seine-Saint-Denis, parent d'origine algérienne, père chauffeur de taxi, mère puéricultrice. Vous êtes la deuxième de trois enfants, bonne élève, vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire. Vous faites deux années de lettres, puis de la communication. Et en tant qu'habitante de Bondy, vous connaissez le Bondy Blog, vous le lisez. Et deux ans après sa création, en 2007, vous appuyez sur « Contactez-nous », vous envoyez un mail, Nordine vous répond et vous dit « Viens à la conférence de rédaction demain, mardi soir ». Et donc c'est la première conférence de rédaction, c'est dans un café. Quelle a été votre impression ? Vous avez tout dit quasiment. Ma première impression, déjà, quand Nordine me répond à la seconde où moi j'envoie un mail, c'est de me dire « Ah ben, il y a quelqu'un qui me répond ». Parce qu'on a quand même cette habitude d'envoyer des mails, des CV et de ne jamais avoir de réponse. Et là, la réponse instantanée, ça a tout de suite prouvé que c'était une expérience complètement différente. Parce que ça restait quand même un site institutionnel, quand on le lit et qu'on n'en fait pas toute partie, on a l'impression que c'est quelque chose d'établi. Exactement. Et du coup, j'arrive dans ce café, c'était au Murat à l'époque, là où on fait les émissions aujourd'hui. Et donc je vois Nordine, il y avait, je ne sais plus qui il y avait, il y avait Mehdi et Badrou. Oui, on était une petite dizaine. On a reçu récemment. Et votre première impression de cette conférence dans un café ? J'étais hyper contente. J'avais proposé un sujet complètement hors sujet que Nordine m'avait gentiment recalé. Mais bon, il m'avait dit « Bon, ce sujet, ne t'inquiète pas, il ne va rien se passer. Ce n'est pas hyper intéressant. » C'était quoi ce sujet ? C'était, alors j'avais reçu à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, Nordine, j'avais reçu un courrier dans la boîte aux lettres qui disait « On va tuer tous les jeunes de quartier, j'en ai marre. » Enfin, un espèce de fou qui avait laissé. Je voulais faire un sujet sur ça. Il m'a dit « Oh, ça ne sert à rien, ne t'inquiète pas, il ne va rien se passer et tu trouveras mieux. » Et qu'avez-vous découvert depuis au Bondyblog ? J'ai découvert beaucoup, beaucoup de choses. Déjà, j'ai découvert que je pouvais moi-même être journaliste, parce que je ne savais pas forcément avant d'intégrer le Bondyblog. J'ai découvert qu'on pouvait être jeune de banlieue et avoir une expertise sur plusieurs sujets et avoir une légitimité à aborder ces sujets. Donc, c'est vrai que ça m'a permis aussi d'avoir un peu plus d'assurance qu'avant et de pouvoir traiter beaucoup de sujets de manière un peu différente et décalée. Oui, parce que vous parlez de tout. On va voir évidemment sur quoi vous écrivez dans la deuxième partie de cette émission. Alors, depuis 8 ans, vous écrivez sur le Bondyblog et vous travaillez aussi pour le groupe Canal Plus. Vous êtes chef d'édition pigiste. En fait, vous êtes la grande sœur ici, hein ? Pas mis les trois, là. La grande sœur ou la grand-mère ? Non, peut-être pas non plus. Mathieu Blard, bonjour. Vous avez 23 ans. Vous avez grandi, vous, à Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Deux parents français. Votre père travaille dans la communication. Il a longtemps travaillé à la mairie de Saint-Ouen. Votre mère est éducatrice dans un lycée. Vous êtes fils unique. Alors, vous êtes assez bon élève. Vous avez fait des études d'histoire à Nanterre. Un master 1 en sociologie politique. Un master 2 en économie et société. Pour devenir cadre associatif dans l'économie sociale et solidaire. Le Bondyblog, vous connaissiez par le bouche à oreille. Et puis, vous aviez envie d'y écrire. Alors, au début de votre master 2, pareil, vous écrivez un mail. Et là, ça marche encore. Alors, novembre 2014, vous assistez à ce qui est devenu une institution depuis la conférence de rédaction du mardi soir. Et alors, quelle est la première impression ? Alors, la première impression, moi, je reconnais que j'ai été assez impressionné. Parce que j'arrive en 2014. En 2014, l'expérience du Bondyblog, elle se fait... Enfin, c'est pas évident parce qu'en fait, il y a une grosse, grosse attente vis-à-vis du Bondyblog. Donc, dans la mesure où c'est une structure maintenant qui est, voilà, qui est installée depuis une paire d'années. Et je suis un peu impressionné parce que j'ai l'impression d'être face à des professionnels de l'information qui s'entendent, qui chamaillent, qui parfois s'engueulent parce que c'est une conférence de rédaction d'un média. Donc, du coup, voilà, toute démocratie classique dans une conférence de rédaction. Je suis assez impressionné, mais c'est quand même une expérience très agréable dans la mesure où on est très vite mis à l'aise à la fois par les blogueurs et aussi par le rédacteur en chef du Bondyblog qui fait un gros, gros travail de pédagogie envers les nouveaux et qui nous chaperonne très bien. Donc, un petit hommage à Adrien Chauvin. Vous écrivez votre premier papier la semaine d'après. Vous faites aussi votre stage de fin d'études en Bondyblog et vous chopez le virus. C'est ce que vous dites précisément. Je chope le virus. En fait, dans le cadre du stage qui était un stage de fin d'études, donc pour travailler dans l'économie sociale et solidaire, donc dans une association parce que le Bondyblog, il y a avant tout une association, il faut le rappeler. Et à ce moment-là, je me mets à écrire de façon très, très, très régulière, une dizaine d'articles par mois et voilà, je chope le virus et je me rends compte qu'en fait, c'est ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et alors, grâce au Bondyblog, vous obtenez un stage à Libération d'un mois. C'était en septembre dernier. Et puis, vous réussissez aussi le test d'entrée au CFPJ, le Centre de formation de professionnels des journalistes qui est à Paris, section presse écrite et en ligne. Et là, autant le dire, vous cherchez une alternance dans une rédaction. Comme ça, au moins, le message est passé. Bala Fofana, 28 ans, vous avez grandi à Créteil, dans le Val-de-Marne, de parents originaires du Mali. Votre père est ouvrier, votre mère femme de ménage. Vous êtes le quatrième de huit enfants. Bonne élève, étudiant, vous découvrez l'existence du Bondyblog. Vous venez d'intégrer votre master en communication politique à Créteil. Et vous vous destinez, en fait, à devenir un chargé de communication, de politique. Mais vous avez beau envoyer votre CV, vous n'avez pas de réponse, vous ne trouvez pas de boulot. Oui, ce qui se passe, c'est qu'après, je le prends pas personnellement, c'est que je suis jeune diplômé. On est quand même dans une fac publique en concurrence avec Sciences Po. Donc, il faut comprendre pourquoi on ne m'appelait pas trop à ce moment-là aussi. Et c'était assez compliqué. Et le dernier jour de mon stage à France Télévisions, en fait, je rencontre Djamel Hamidi. Voilà, parce que dans le cadre de votre master, vous faites un stage à la Fondation France Télévisions. Et le dernier jour, vous rencontrez... Je rencontre Djamel Hamidi qui me dit... Qui est le réalisateur du Bondyblog Café. Qui est le réalisateur du Bondyblog Café et qui me dit, bon, là, tu vas rentrer dans le chômage et tout. Le seul conseil que je peux te donner, c'est de rester actif parce qu'un employeur potentiel, s'il voit que tu as un grand trou dans ton CV, il ne chercherait pas à comprendre pourquoi ni comment. Il se dira juste que tu es un jeune feignant. Et il me dit, si tu aimes bien écrire, tu peux venir au Bondyblog. Moi, je l'envoie balader. Je lui dis, oui, c'est génial, on se rappelle. Et il me dit, non, mais si tu viens, c'est ce soir. Et là, en fait, je suis piégé et j'arrive à la conférence de rédaction comme ça, en fait. C'était le soir même, donc le mardi 1er octobre 2013. Vous participez à cette conférence. Première impression pour vous aussi ? J'arrive dans la conférence de rédaction, on me dit, sur quoi tu veux écrire, c'est quoi ton sujet ? Je les regarde, je leur dis, demain, je vais pointer un pôle emploi, les gars, laissez-moi un peu respirer. Et du coup, je propose à dire, ah, tu fais de la politique. Eh bien, écoute, j'ai écrit un papier sur la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen et un autre papier décalé sur le travail du dimanche. Vous découvrez quoi précisément ce soir-là ? Quand j'arrive, moi, je lisais à la fac, en fait. Mais à la fac, on lisait ça comme les poèmes des Résistants en 1945, c'est sous le manteau, regarde, il y a un mec de banlieue, il a écrit tel truc, etc. Ça se passe dans un kebab et tout. Mais voilà, on découvrait ça, mais pour nous, c'était un peu les Beatles, quoi. Et donc, quand je débarque là, je vois que ce sont des êtres humains, en fait, et qu'ils me disent de faire partie de leur bande. Eh oui, belle aventure. Et alors, un jour d'avril 2014, l'incroyable Samira Djouadi, qui dirige la fondation TF1, se rend au BondiBlog. Elle vous repère, elle vous parle d'un concours pour rejoindre la rédaction de TF1. Vous réussissez et vous rejoignez le service économie dirigé par François-Xavier Piétry en septembre 2014. Donc aujourd'hui, vous êtes à la fois journaliste à TF1, ici, juste à côté, et au BondiBlog. Qu'est-ce qu'il y a de ces différends entre les deux ? Les gens me disent TF1, BondiBlog, enfin, ils me demandent d'aller consulter pour voir si je ne sais pas ce qu'ils offrennent, etc. Mais je vous rassure, tout va bien, en fait, c'est, pour moi, c'est deux approches différentes, mais complémentaires du métier, en fait. C'est que, sur le BondiBlog, déjà, je suis beaucoup plus à l'écrit, et c'est un média en ligne participatif. Et donc, c'est quelque chose qui va drainer la société pour les 20, 30 prochaines années. Et à TF1, je suis dans un média classique où on m'apprend à l'école pour m'adresser à 7 millions de Français. Alors qu'au BondiBlog, je fais une information de niche. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les deux ne peuvent pas se rejoindre. C'est que j'ai fait des sujets pour TF1 qui peuvent être encartés BondiBlog, par exemple. C'est que, par exemple, cet été, dans le Juste du Trésor, on a diffusé un sujet sur les familles dans les quartiers qui ne partent pas en vacances, et comment ils s'organisent pour, justement, divertir les enfants, etc. Et pour la rentrée, on a aussi fait un reportage à Aubervilliers, avec une distribution de fournitures scolaires chaperonnées par un rappeur d'Aubervilliers. Tout se rejoint parce que ça reste de l'information. Et donc, arrêtons les clichés, que ce soit sur les quartiers ou sur TF1 aussi. Nordine, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui rejoignent le BondiBlog, qui veulent devenir journalistes. Vous avez créé, avec la prestigieuse école de journalisme l'ESJ de Lille, une prépa gratuite pour réussir les concours des grandes écoles de journalisme. Il y a une vingtaine d'étudiants boursiers qui viennent des banlieues et aussi d'un monde rural, avec un taux de réussite pour cette prépa qui est incroyable. C'est la meilleure prépa de France. Clairement, de l'univers. Il faut lui dire, non, mais c'est vrai. Le pourcentage de réussite, il est de 75%, c'est-à-dire qu'on sélectionne 20 jeunes, 20 étudiants, qui sont avec une particularité, c'est-à-dire qu'ils sont boursiers. C'est notre seul critère. Ils sont boursiers, donc plutôt échelle 3, 4, 5, c'est-à-dire souvent famille monoparentale, bref, population dite défavorisée. Et donc, l'idée, c'est de les accompagner pendant huit mois pour passer les 14 concours des 14 écoles reconnues par la profession. Et depuis 2009, nous avons 14, 15, 16 étudiants qui réussissent. Et souvent, ceux qui réussissent sont souvent dans les dix premiers. Là, en l'occurrence, on n'a pas Iliès Ramdani, qui est un jeune du BondiBlog, mais Iliès, par exemple, l'an dernier, a été le premier à l'EUJ Lille. Il a réussi les sept concours auxquels on l'avait inscrit, notamment le CFJ et l'EUJ. Et il a été le premier à l'EUJ Lille alors qu'il y avait 850 candidats. Alors après, il a choisi le CFJ pour des raisons matérielles. C'est une très bonne école par ailleurs, mais bref, c'est-à-dire que de toute façon, c'est des écoles reconnues. Mais tout ça pour dire qu'à partir du moment où on arrive à casser les inhibitions des jeunes, à partir du moment où on les accompagne avec l'expertise d'une grande école, et de toute façon, dès que la confiance se crée, on arrive facilement à réussir. Et donc, on aimerait dupliquer cette possibilité. On aimerait que d'autres écoles s'engagent aussi. Alors le CFJ, en l'occurrence, a aussi un dispositif, donc la chance au concours. Donc les écoles ont quand même pris conscience qu'aujourd'hui, il fallait chercher d'autres profils pour justement raconter, lire et filmer la société d'aujourd'hui. Et en disant, effectivement, vous avez de nombreux journalistes qui ont intégré les rédactions de France Inter, de M6, de Canal+, du Monde, de TF1. Voilà, on se retrouve dans un instant pour parler de ce qu'on fait au BondiBlog. Quelle écriture, quel regard, pour quelles actualités. Nous nous y sommes rendus. A tout de suite. Bienvenue dans la deuxième partie de ce Dans nos quartiers spécial 10 ans du BondiBlog. Alors dans la première partie, on a découvert qui vous étiez. Et maintenant, découvrons ce que vous faites au BondiBlog. Alors il y a notamment une émission, le BondiBlog Café, qui est diffusé sur LCP et sur France O, un club de la presse que vous présentez, Nordine, et où les jeunes débattent avec les ministres et d'autres grandes figures. Oui, oui, l'objectif au départ, c'était justement de faire venir les personnalités politiques de premier rang dans un contexte ordinaire, simple, quotidien, c'est-à-dire non pas après une émeute ou pendant les élections, ou pendant une campagne plutôt élective, et surtout de mettre les jeunes à pied d'égalité avec un travail sérieux, constant, régulier, pendant 15 jours avant. Et donc un travail vraiment de recherche. Et ne pas en faire juste des prétextes, des gens qui pourraient être un peu la Madame Michu devant une personnalité, mais plutôt des jeunes qui ont des questions à poser, et qui surtout ramènent le politique dans un environnement qui est le leur. Lorsque les jeunes posent des questions sur le chômage, c'est des choses qu'ils connaissent parfaitement. Lorsqu'ils donnent des exemples, c'est des exemples du quotidien. Des choses qu'ils vivent vraiment. Oui, oui, et donc d'ailleurs la baseline finalement du Bonde Bleu Café, c'est faire sortir les politiques de leur zone de confort. Donc on les emmène dans une zone inconnue, donc dans une gozone, et non pas une no-gozone. Mais c'est juste pour montrer un peu qu'on peut parler différemment, qu'avec un peu de sérieux, avec un peu de coaching, on peut finalement rafraîchir et renouveler les interpellations et le questionnement des politiques, d'autant plus qu'on a des émissions politiques qui sont un peu uniformes, qui se ressemblent un peu tous. Et donc les éléments de langage, les médias traînines ne marchent pas trop en fait, quand on arrive au Bonde Bleu Café, parce que les questions ne sont pas forcément là où on les attend. Et donc c'est un exercice assez particulier à la fois pour les jeunes, mais surtout pour les politiques. Et l'impact est assez intéressant, parce que le téléspectateur a vraiment le sentiment que sa parole est reprise et donc reformulée par des jeunes qui lui ressemblent. Et le politique donne aussi l'impression que finalement il est aussi capable d'aller parler à ce public-là. Et donc du coup on est dans un rapport gagnant-gagnant, et je pense que c'est le public qui doit décider si l'émission est bonne ou pas. Allez, nos talents à nous, Lilia Boussful et Basile Bonne sont venus vous rendre visite à Bondy. Vous avez jeté un oeil sur ça ? Dernière mise au point, quelques heures avant l'enregistrement de l'émission. Il y a eu une émission sur France Culture qui n'était pas une intéressante de l'émission ici. Ouais. Inès et Mathieu ont été désignés pour affronter l'invité. Aujourd'hui, c'est Jacques Attali qui viendra répondre aux questions du Bondy Bloc Café. Il faut lui demander s'il y a une droite et de gauche, directement. Très bien, très bien. À ce moment-là tu lui dis, voilà, c'est à toi de décider. Voilà, ça y a un lapsus. C'est très bien. Cette question tu l'as écrite en fait. Ah ben toi tu as bien fait de la... C'est très bien. Donc c'est ça qu'il faut faire Mathieu. Dix ans que Nordine Nabilie accompagne et soutient les journalistes en herbe qui défilent au Bondy Blog. Dix ans qu'il occupe le poste de rédacteur en chef et qu'il joue aussi le rôle de mentor, sans rien laisser au hasard. On parle, on est souriant, enfin voilà, on est bien installé. Il faut que chacun d'entre vous ait deux, trois questions. Donc deux questions qui sont déjà prêtes et une question de réaction, quoi, tu vois. Allez, on y va, on va à la brasserie pour le maquillage et puis pour le filage de l'émission. La brasserie, le bar tabac de la gare de Bondy. Une fois par mois, le Murat se transforme en studio d'enregistrement. Regardez bien devant vous, merci. Au milieu des habitués défilent tous les politiques, ministres et chefs de l'opposition. Un passage obligé pour ceux qui veulent s'adresser au quartier populaire. Ces quartiers-là nous font peut-être plus confiance à nous qu'aux journalistes lambda. Et on est là aussi pour apporter leurs propos. Pour moi, c'est une fierté parce que c'est ce que je suis moi-même. Une fierté, mais aussi une pression supplémentaire pour ces journalistes pas tout à fait comme les autres, eux qui assument leurs engagements, quitte à aller souvent à la confrontation. J'ai entendu des tas de critiques, j'ai entendu des tas... Faudrait faire, faudrait faire, rien ne va. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Rien ne va, rien n'a été fait. Mais où sont les propositions ? Quelles propositions faites-vous ? Si vous voulez des propositions concrètes, il y en a... Non mais est-ce que vous voyez dans la classe politique des gens qui nous ressemblent ? Dites-moi quel changement vous voudriez voir apporter, je serais ravi. Concrètement ? Je ne sais pas. En termes d'éducation, moi j'aimerais bien que dans les établissements du coin, il y ait comme un quota de professeurs qui soient agrégés, qu'on ait des gens formés, que ce soit pas... Je trouve que c'était des bonnes questions. Peut-être un petit peu trop politicienne à mon goût. J'aurais voulu qu'il soit plus dans le monde et pas seulement dans son monde. Je dirais que politicien dans sa bouche c'est un gros mot alors qu'il a passé une partie de sa vie à les conseillers et à baigner dans ce monde-là. Ça nous a un peu gratté quand il a dit oui mais vous vous faites quoi ? Mais je me suis dit mais non, il faut que vous rigolez. Venez par là, venez, venez par là, ramenez des chaises là-bas et venez par ici s'il vous plaît. Retour à la rédaction. Derrière les trois visages choisis chaque mois, il y a 50 blogueurs qui se réunissent tous les mardis dans une salle de venue bien trop petite pour les accueillir. Du coup on dirait la mosquée un soir de ramadan. Vous fermez la porte, c'est fini, vous fermez la porte. Ici on reçoit des nouveaux chaque semaine et l'accueil est toujours très chaleureux. Jean c'est ton prénom et Ben Aich c'est ton nom de famille. Pourquoi ça te fait rire ? Souvent les gens ils rigolent parce que j'ai un prénom plutôt d'origine française et chrétienne et un nom de famille plutôt d'origine arabe. T'es dans la merde. T'es pas obligé de dire tout ça, mais raconte-nous ta salle, elle s'appelle comment ? Pour sa première, Jean participe à une conférence un peu différente. Un débrief suite à l'apparution d'un numéro spécial du journal Libération. En tous les cas Libé a explosé le quota diversité en un numéro. Complètement écrit par les jeunes du Bondyblog. Les journalistes de Libération qui sont plutôt peu difficiles ont été très élogieux. Une ancienne d'Olivée m'a dit il faut leur donner les clés, je leur ai dit pas tout de suite. Je dois dire qu'il y a deux, trois bafiers qui sont passés sans une correction. Il y a quand même deux, trois bafiers qui sont excellents, hors normes. Juste c'était à tomber, c'est impressionnant. Un coup qui a ouvert la voie à de nouvelles aventures en commun. Désormais, le quotidien ouvrira régulièrement ses portes aux jeunes du Bondyblog. Non pas pour refaire le monde, mais pour faire exister un peu plus encore, ce qu'ils revendiquent, être leur monde. Voilà, reportage Lilia Bouspoul, Basile Bonne. Mathieu, vous étiez l'un des deux interviewers, Jacques Attal. Il était un peu tendu avec lui. C'était un peu tordu, d'autant plus qu'à titre personnel, moi c'était ma première émission. Il faut reconnaître que si c'était un peu tordu, on l'a un petit peu cherché aussi. Parce que notre conférence de rédaction était un peu punchy. L'édito de Mehdi et Badrou étaient costauds aussi. Donc c'est de bonne guerre, ça a été un exercice de rhétorique intéressant. Et c'était très agréable à faire cette émission. Et oui, on est un peu bousculé au Bondyblog Café. Attali, Hollande, Najat Vallaud-Belkacem, Fillon, Taubira, Juppé, Copé, Nathalie Kosciusko-Morizet, Dati. Tout le monde, il passe. Alors sauf Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen, pas encore Nardine. Pas encore, mais ça fait quelques années qu'on attend et donc on les aura d'une manière ou d'une autre. Mais Nicolas Sarkozy, je pense que ça se fera assez facilement. D'autant plus qu'il rentre dans une séquence où il va falloir qu'il s'exprime aussi sur un certain nombre de sujets. Notamment la thématique urbaine. Donc on l'aura d'une manière ou d'une autre. Marine Le Pen, c'est plus un contexte qui nous pose problème en réalité. Moi j'aimerais beaucoup effectivement que les jeunes du Bondyblog affrontent Marine Le Pen. Voir même Marion, Maréchal Le Pen, puisque c'est la génération justement des jeunes du Bondyblog. Le problème c'est le contexte. Et le contexte c'est que la préfecture nous impose de mettre un peu d'argent dans la sécurité et tout ça. Et moi ça me gêne un peu d'abord parce que je n'ai pas beaucoup d'argent à mettre là-dedans. Mais surtout parce que je considère que d'une manière ou d'une autre, Le Pen, que ce soit tante ou nièce, de toute façon sauront gérer la situation quelle que soit son issue. C'est-à-dire que ce soit un drame ou pas. Ils diront de toute façon, ils diront pardon, nous on y a été de bonne foi et donc ça s'est mal passé. Ou si ça s'est bien passé, ils diront, nous on est capables aussi. Donc on est un peu comme tous les autres médias, on ne sait pas trop comment gérer cette savonnette fondationale. Alors il n'y a pas que cette émission, il y a évidemment votre site internet qui publie 600 articles par an. Vous écrivez sur quoi et en quoi est-ce différent des autres médias ? Moi, en tout cas, je n'ai aucune limite dans les textes que je propose au Vendiblog. Ça fait un moment que j'y suis depuis 2007. Donc c'est vrai que j'ai écrit sur plusieurs thématiques, je n'ai pas vraiment de spécialisation. Sur toutes actualités confondues, c'est-à-dire politiques, économiques, sociétales, etc. Après, il faut s'imprégner de thématiques qu'on maîtrise. Je ne vais pas m'amuser non plus à aborder des sujets que je ne maîtrise pas. Mais c'est vrai que je ne me suis jamais mise aucune limite. Donc j'ai abordé plusieurs sujets. Si je devais préciser les domaines de prédilection, c'est vrai que j'ai beaucoup écrit sur l'éducation, j'ai beaucoup écrit sur la politique, sur toutes les thématiques liées à l'immigration, aux rapports jeunes et police. Bala, comment vous définiriez justement la différence ? En quoi le Bondiblog est-il unique ? Il est unique parce que déjà, on peut écrire des articles à la première personne. Et quand on va sur le terrain et que je rencontre des gens qui ont un peu la même vie que moi, ils me disent toujours, non mais Bala, nos vies, c'est des films, c'est des reportages, des documentaires. Je partage leur vie. Donc des fois, je peux prendre la plume à la première personne pour raconter ce qu'ont vécu tous les Fofana qui portent le nom de famille suite à Youssouf. Et ça, ça n'avait jamais été vu dans les médias. Et par exemple, dans Libération, quand Najedval Balkasem me dit qu'elle avait été en larmes après avoir lu mon article sur mon parcours scolaire, c'est que nos tranches de vie sont des tranches de vie méconnues. Donc je peux prendre la première personne ou je peux m'effacer et recueillir un témoignage. Mais j'ai mon parcours scolaire, mais c'est aussi qui me permet d'aller couvrir des élections et interpeller des hommes politiques. C'est en fait, on est des couteaux suisses de l'info. Et le Bondiblog à la cote, à la une des Arocs. Le New York Times aussi parle de vous. Et puis il y a eu ce numéro spécial de Libération qui était très réussi, entièrement réalisé par le Bondiblog, Libé au Karcher. C'est vous le titre ? Oui. En fait, il y avait eu un peu un combat, il faut le dire. C'était qu'il voulait plutôt titrer Génération Ziedebouna. Mais on trouvait que ça faisait un peu trop récup et que c'était trop marketé. Et donc on s'est dit que ce serait marrant de passer un média au Karcher. Très bonne idée. De la double première page, c'est sur l'éducation. Ouidad, vous le disiez tout à l'heure, c'est un thème qui est cher au Bondiblog. C'est un thème qui est extrêmement important au Bondiblog parce qu'on a tous, Bala, son sujet, il était vraiment magnifique, la manière dont il a raconté son parcours. On a tous une histoire avec l'école. Et l'école, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est fondamental. Et puis c'est aussi la solution, l'école, l'éducation. D'ailleurs, les gens de Libé se sont un peu pleins qu'il n'y ait pas des sujets, par exemple sur l'islam ou sur les violences faites aux femmes. Enfin, tout le marquage finalement médiatique sur ces quartiers-là. Et on leur a dit, soit vous donnez les clés, soit vous ne les donnez pas. Et donc la problématique pour cette génération, c'est justement l'école. Et pour moi, l'école, moi je suis enseignant par ailleurs, l'école c'est quand même la clé de voûte de la problématique des banlieues. Le marquage justement, tueries à Marseille, c'est dans le Libé aussi. Les mots devancent l'enquête, c'est le titre. Il y a eu une fusillade récemment à Marseille. Tenez, à Marseille, depuis le début de l'année, il y a eu 11 morts dans les fusillades. Il ne faut pas en parler ? Si, si, si. Nous, ça n'interdit rien. Ça n'interdit rien, c'est juste la question avec qui on parle. Et est-ce qu'on va chercher justement toujours les mêmes ? Lorsque vous traitez de la banlieue, vous traitez soit de la justice ou de la police. Donc, vos interlocuteurs sont forcément marqués. Pas ici, pas dans cette émission. Mais en même temps, si vous voulez, la différence qu'essaie justement de mettre en place cette génération, c'est d'aller parler à la société civile, à d'autres personnes, à l'ordinaire finalement. Donc, ce n'est pas pour effacer ce qui existe. C'est juste pour dire que dans le débat, il faut qu'il y ait toutes les dimensions d'une problématique pour mieux la comprendre. Ce que dit Rougiata dans son sujet, c'est les mots devant ce l'enquête. Puisque les journalistes ont, entre guillemets, dédouané en disant, voilà, ce sont des dealers. Alors que ce n'était pas des dealers. Et ce que dit Rougiata, c'est attention. On va un peu vite en besogne. Elle a été reprise par Télérama. On a refait derrière des sujets pour dire, en gros, c'est vrai qu'il faut faire attention aux mots qu'on emploie quand il s'agit des quartiers populaires. Il y a évidemment dans ce libé aussi, Zied et Bouna, leurs morts sont à l'origine des émeutes de 2005 et donc à l'origine du BondiBlog. Dans Libération, vous écrivez, la justice est-elle réhabilitable ? La relaxe des policiers à l'issue du procès a endommagé la confiance entre le citoyen et l'institution. Des personnalités cherchent des solutions. Comment vous avez vécu, vous, cette actualité ? Qu'écrire sur cette thématique et avec quel regard ? Alors déjà, l'idée, c'est de donner la parole aux gens. Parce que c'est ça, la substantifique moelle du BondiBlog, c'est d'aller donner la parole aux gens, aux gens de la société civile, comme on le disait tout à l'heure. Moi, j'étais en stage au BondiBlog quand cette info est tombée. On n'en a pas fait trop. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait une couverture médiatique énormissime. Sur la relaxe des policiers ? Oui, absolument. Mais on a essayé de réagir le plus rapidement à cette actualité et de faire ce qu'on faisait le mieux, c'est-à-dire donner la parole aux gens. Et ça s'est fait aussi beaucoup par les réseaux sociaux, en fait. Et Huida de live-tweeter le procès. Parce que moi, j'étais à Rennes et c'est vrai qu'on a... Cette histoire, c'est quand même l'essence du BondiBlog aussi. Il est né parce que ses deux enfants sont morts, parce qu'il y a eu ensuite des révoltes suite à la mort de ses deux enfants. Et c'est sûr que cette histoire-là, elle est particulière pour nous. Donc c'est vrai qu'on couvre le procès, mais en même temps, on a un regard à la fois de journaliste, mais aussi un regard de citoyen qui vient des quartiers. Et moi, par exemple, à Rennes, j'étais plus assise près des citoyens et des familles plutôt que près des journalistes. Et c'était... En tout cas, moi, à titre personnel, c'était très difficile. Et ce que dit le papier aussi, c'est que cette décision de justice, symboliquement, elle est dramatique pour les quartiers populaires. Parce qu'on ne reconnaît pas la souffrance de familles, de victimes, en fait. Au moment des émeutes en 2005 et donc de ce drame, Huida de vous aviez 20 ans, Bala de vous en aviez 18, Mathieu 13 ans. Vous faisiez quoi à cette époque-là ? Vous étiez où ? Moi, j'avais 18 ans, je commençais juste à aller à la fac. En fait, j'avais mon bac et dans mon quartier, il ne m'appelait pas Bachelet, il m'appelait Bachelor, parce qu'il croyait qu'à cause du programme télé, il y avait de la confusion. Et donc, je faisais des allers-retours entre la fac et mon quartier. Et moi, l'année 2005, c'était l'année où j'ai été le plus contrôlé par les policiers, où j'ai été le plus insulté, où j'ai été le plus humilié, et comme beaucoup de gens de mon quartier. Lors de contrôles systématiques, on me disait « qu'est-ce que tu as dans ton sac ? » « Pourquoi tu n'es pas connu des services de police ? » « Ne fais pas le malin, t'irais en prison comme tout le monde ». C'était une année violente, en fait. Et Zied et Bounas, ça a été le paroxysme d'une année très violente pour nous. Les problèmes restent les mêmes aujourd'hui, dans les quartiers ? Que ce soit l'éducation, l'accès à la culture, la mixité sociale, le chômage ? C'est-à-dire que malgré tout, il y a une prise de conscience. Il ne s'est pas rien passé quand même depuis 10 ans, parce que vraiment, la société française serait sourde. Donc ça s'est amélioré ? C'est-à-dire que la prise de conscience est réelle, mais on est en panne sèche, en fait, en termes de réponses sociales, politiques, culturelles sur ces quartiers. Pour une raison très simple, c'est parce que la société française fonctionne encore d'une manière verticale, avec une élite qui sait ce qu'il faut faire pour la masse, comme on dit. Alors qu'en réalité, depuis une dizaine d'années, on est dans une société horizontale. Les jeunes prennent la parole, les réseaux sociaux, voilà. Et donc c'est cette synchronisation qui est aujourd'hui, mais pas seulement par rapport aux quartiers. Pour les quartiers, c'est encore plus dramatique, parce que les quartiers sont encore très très loin du centre. Mais la réalité, c'est qu'il y a une génération qui aspire à prendre le pouvoir, et les résistances, les conservatismes de la société française empêchent justement cette prise de pouvoir de cette génération qui, elle, a envie justement de rester dans ces quartiers, de faire de la croissance dans ces quartiers, et finalement de les inscrire dans le destin républicain. Et les personnalités qui défilent au bon 10 blocs café, est-ce qu'elles vous apportent des réponses convaincantes ? C'est trop personnel, je ne pense pas. Dans la mesure où on a beau les interpeller, ces personnalités, c'est souvent des personnalités politiques, c'est même toujours des personnalités politiques. Du coup, elles sont en permanence en campagne. Tu disais tout à l'heure, Nordine, avec Justesse, qu'on essaye de les inviter dans des contextes qui ne sont pas des contextes de campagne, mais vu qu'ils sont en campagne en permanence, on les invite forcément dans un contexte de campagne. Du coup, moi, pour suivre depuis plusieurs années les Vendiblocs Café, les questions sont pertinentes, mais les réponses ne sont pas forcément toujours à l'auteur. Ils vont même rire, manifesté. Ce qui est drôle, en fait, c'est qu'on essaye de les amener à penser contre eux-mêmes, mais c'est trop difficile, la maïotique, ils n'arrivent pas à coucher, et donc c'est compliqué, en fait. Et oui, ils auraient mal à coucher. C'est souvent de l'ordre du diagnostic et la solution, on l'attend. Et du coup, nous, on est hyper frustrés parce qu'on a envie d'une réponse immédiate avec un résultat immédiat. Et on nous dit, alors à la fin, on nous dit, dans ce cas-là, faites-le vous-même. Et c'est souvent la réponse qui revient, quel que soit le parti, c'est, engagez-vous, faites-le vous-même. En gros, comme si nous, on avait un portefeuille ministériel et un mandat. Alors que leur présence dans une émission de télé est bien le signe d'un engagement de 10 ans. Et que le faites-le vous-même est relatif. On ne nous a jamais dit, bah, viens à l'Elysée, on va parler de telle situation, je veux ton expertise. C'est faites-le vous-même, mais sans les clés du pouvoir. Bah oui, tant qu'à faire. Manuel Valls a récemment annoncé des mesures pour les banlieues, qu'en pensez-vous ? Je vais encore redire la même chose. Non, mais c'est, ce qui est, et là on voit les images, c'est que c'est trié sur le volet. Moi j'apprenais à faire ça en école de communication, trié sur le volet, etc. Et on vient aux mureaux, parler aux gens des mureaux qu'on a triés sur le volet pour leur imposer des mesures qui viennent de haut. Et qui ne sont pas efficaces, pertinentes. Mais ça ne répond à rien, ça ne répond à rien en fait. Comment s'y prendre alors, si ça ne s'est pas convaincu ? Déjà respecter ses propres propositions, ses propres promesses. Quand le Hollande candidat qui fait des scores dans les quartiers populaires, encore plus impressionnant qu'à Tulle, dans sa ville, il promet des choses, il promet le récipicé contre le contrôle au faciès, il promet tout un tas de choses liées au quartier populaire. La première chose qu'il fait quand il nomme Manuel Valls, c'est qu'il oublie toutes ces promesses-là. Donc comment on fait ? Déjà on applique les promesses qu'on a faites pendant la campagne. Et de deux, l'enjeu de la démocratie actuelle, c'est que c'est fini la démocratie de représentation. Les gens n'en veulent plus. Les gens, il y a un cruel manque de reconnaissance, ils ont besoin d'être reconnus. S'ils étaient allés au Mureau 6, 8 mois avant et piloter une vingtaine de réunions en parlant avec les habitants, en les incluant, en leur montrant que ce sont des Français et qu'on s'intéresse à eux et qu'on ne fait pas pour eux mais avec et pour eux, c'est différent. Et ça, ça n'a jamais été fait encore. Non, parce que c'est les dix ans des révoltes et parce qu'il y a un agenda politique. Les gens ne sont pas dupes, ils le voient. En dix ans, le regard sur les banlieues a-t-il changé ? En termes d'image, je pense qu'on a cette émission, par exemple, c'est quand même important, dans un groupe de presse important qui prend justement en charge cette problématique. Donc on ne peut pas dire que les médias n'ont rien fait. On parlait tout à l'heure des écoles qui ont pris conscience. Donc tout ça est pour moi une séquence qui est en train de... C'est la vague. Donc on est en train de prendre une vague. Le problème, c'est qu'il y a ce temps médiatique, politique et la réalité quotidienne des jeunes. Et il y a surtout ce que dit Ouïdade à juste titre. Il y a la manière dont on fait de la politique aujourd'hui qui pose un problème et notamment vis-à-vis des gens qui sont le plus éloignés de la République. Et donc ces méthodes des années 50, 60, 70 sont aujourd'hui inefficaces. Ça répondrait à la question des médias. Et j'aimerais qu'on regarde, pour finir vos éditos dans Libération, ce que la France doit aux banlieues appellent à Yannick Noah, Omar Sy, Zinedine Zidane et Jean-Jacques Goldman. Le papier, évidemment, est passionnant. Et vous dites, voilà, tout ce que la France doit en banlieue, les derniers mots, ce n'est pas de limite à nos rêves. Le Bondy Blog a 10 ans, est-ce qu'il fêtera ses 20 ans ? Je ne sais pas, en tout cas pas avec moi. Je serai trop vieux, c'est sûr. En tout cas, on peut l'espérer parce qu'aujourd'hui, le Bondy Blog est sous le feu des projecteurs pour un certain nombre de raisons, pour cette date triste anniversaire. Mais ce qu'il faut, c'est aussi que le Bondy Blog ait la parole de façon plus pérenne dans les grands médias aussi, avec des formes de partenariat comme celui qu'on peut avoir avec Libération, qu'on essaye de pérenniser le plus possible. Mais ce qu'il faut, c'est pas qu'il y ait la lumière sur le Bondy Blog exclusivement dans le cadre d'anniversaire. C'est comme ça, à mon avis, qu'on fêtera nos 20 ans en grand tour. En tout cas, s'il y a de la rage, s'il y a de l'envie, s'il y a des jeunes qui veulent reprendre la place de ceux qui vont nous quitter, hélas, il y a de la place pour raconter les quartiers autrement. Merci infiniment à tous les quatre. C'était un plaisir de passer cette heure avec vous. Très bonne journée à vous, très bonne journée à tous. À demain.